Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le premier quartier du week-end, direction l'Hippodrome d'Auteuil pour la grande course de printemps qui va se disputer en Réunion, course 3, départ 15h15, 4300 mètres, le plein, on annonce un terrain très souple 4,1 par France Gallo, on va retrouver d'abord les résultats de mercredi, on a un peu brisé la glace du côté des quintets, tiercé, quarté, quintet en 7, il fallait bien évidemment trouver le quintet dans l'ordre, le course par cours c'était plutôt bon et on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs avec pas mal de simples, donc ça c'est bien. Alors c'est parti pour la sélection en base gagnante, le numéro 8 Saint-Louis Blues qui a fait une rentrée gagnante dans un quintet plus le 24 février, donc c'est la ligne 6-1 et Helsinki No Limit, donc deux chevaux qui ont répété, un qui a pris une place dans un quintet et un autre qui a gagné son quintet juste derrière, donc ça c'est magnifique. Deuxième récemment sur plus long, il va aborder pour la première fois les 4300 mètres mais je pense qu'il a le fond nécessaire et c'est le cheval pour moi de classe du lot et je pense qu'il peut l'emporter. L'avantage qu'il a c'est qu'il peut se monter un peu de partout et très souvent dans le premier tir du peloton. La deuxième base, le numéro 4 Alain Tejo, il a 100% de réussite sur les balais à hauteuil allant de 3500 mètres à 3900 mètres, rentrée gagnante, il a répété ensuite deuxième dans un quintet plus, il se monte dans le groupe de tête, je le vois pas sortir des 3-4 premiers. Pour les chances, le numéro 16 Mamik Spation, 7 quintet, 7 fois l'arrivée, très souvent dans les 3-4 premiers, une fois cinquième, il est courageux, il a beaucoup d'expérience, c'est un cheval qui va entre guillemets monter un petit peu de catégorie parce que c'est un très bon lot. Maintenant sur ce qu'il a fait, le 8 sur 8 est largement dans ses moyens et je serais déçu de ne pas le voir dans le quintet. En quatrième position, le top weight, le numéro 1, Irish Vocation, 4 sur 4 sur les balais à hauteuil allant de 3600 mètres à 4300 mètres, il a fini sa saison en faisant troisième de groupe 2, bonne rentrée groupe 3, deuxième course, point d'interrogation, s'il n'a pas le contre-coup de sa bonne rentrée, il ne sort pas des 5. En cinquième position, le numéro 2, Ole Kerr, c'est un cheval qui vient de faire une grosse rentrée du côté de Compiègne, deuxième, une rentrée de 8 mois, à 4 ans, il faisait botte à botte avec un certain Hermès B, ligne plus que flambante, c'est un cheval qui a déjà gagné groupe 2, pareil à l'image du numéro 1, ce sera question de récupération sur sa bonne rentrée. En sixième position, le numéro 7, Six One, il sait lire et écrire, il a enfin remporté un quintet plus, quand je l'ai lâché en base gagnante, qu'il a gagné son quintet plus, c'est toujours pareil, il fait entre 3600 mètres et 4300 mètres, malgré la pénalité, c'est un sauteur qui a de l'expérience, et comme il est dans une forme étincelante, en 8, il est incontournable. En septième position, le numéro 5, Ohlala Laforêt, a fait ses preuves à Hauteuil, groupe 1, groupe 2, Elisted. C'est un cheval qui vient de faire une bonne rentrée dans le Jean Granel, pareil, est-ce qu'il sera à 100% ? Je ne pense pas, mais il en a largement sous les sabots pour prendre un beau chèque dans cette épreuve. Et je termine avec le petit poussé rêve de prince, alors c'est un cheval qui a fait deuxième d'un quintet plus, Aken sur mer, pour son retour à Hauteuil, il a gagné taille patron, il monte de catégorie, mais maintenant il a son petit poids, sa forme pour lui, et ce n'est pas interdit de le voir finir 4e ou 5e de ce très bon quintet. Moi je vous dis à demain pour le quintet dominical, passez un bon week-end et merci à tous.